La perception de l'unité entre l'observateur et l'observé ne veut pas dire que l'observateur s'identifie à l'observé ou qu'il devient l'observé. Elle ne consiste pas à considérer l'observé comme étant un moi qui existerait réellement ou comme faisant partie de ce moi, comme c'est le cas dans certaines expériences d'extase promues par des traditions spirituelles ou religieuses. Cette perception est liée, au contraire, à la disparition de l'impression illusoire d'un observateur, d'un centre ou du moi. Et il ne s'agit pas de la maxime selon laquelle le semblable est connu par le semblable, une maxime dont l'origine est en pédocle et qui a été reprise notamment par Aristote et par Platon. Le propos de Krishnamurti n'est pas non plus de dire, comme Aristote et comme la philosophie scolastique, que la connaissance repose sur une certaine ressemblance et une affinité entre le sujet et l'objet. Krishnamurti ne veut pas dire que la faculté de percevoir ou l'intelligence n'existent pas en acte, mais qu'elles sont en puissance ce qu'est l'objet perceptible ou les intelligibles en antéléki, et que c'est cet objet qui les actualise. Non, l'observateur et l'observé peuvent avoir les significations suivantes. D'abord l'unité et la communauté de nature, ensuite la corrélation, la conjonction ou la correlativité, puis l'inséparation, l'indivision ou l'indivisibilité, l'auto-activité, la réflexivité, l'inérence par inclusion et la totalité, du point de vue de l'émergence de la dualité, la phrase l'observateur et l'observé peut signifier la production et l'interdépendance, et enfin cette phrase peut signifier une expérience, une expérience qui est non-duelle. Par souci de clarté et de précision, je vais traiter ces significations de manière séparée les unes des autres, mais elles sont pour la plupart étroitement liées les unes aux autres, et certaines d'entre elles, notamment l'unité, la communauté de nature, la corrélation et l'inséparation, sinon toutes, ne sont que différentes traductions ou expressions d'un seul et même aspect de la relation entre l'observateur et l'observé. Mais c'est difficile de préciser la nature de l'identité, de l'observateur à l'observé. Est-ce qu'il s'agit de dire que l'observateur est un seul et même être que l'observé, ce qui est l'identité numérique ou quantitative, ou bien de dire que l'observateur est parfaitement ressemblant, ce qui est l'identité qualitative ou l'indiscernabilité, ou encore, est-ce qu'il s'agit de dire que l'observateur fait partie de la même espèce, du même genre ou de la même sorte de choses que l'observé, ce qui est une identité spécifique. Quand Krishnamurti explique que l'observateur et l'observé ont une même nature, qu'ils sont homogènes ou apparentés, on dirait que Krishnamurti veut parler d'une identité spécifique. Et quand il est question d'unité entre l'observateur et l'observé, d'unité interne, il semble s'agir de mêmeté, d'identité numérique, envisagée d'un point de vue synchronique. Ça semble être le cas lorsque Krishnamurti évoque une unité, une inséparation, une indivision ou une indivisibilité entre l'observateur et l'observé, une absence d'extériorité ou d'opposition réciproque. Mais Krishnamurti semble parfois considérer l'observateur et l'observé comme étant plusieurs choses, par exemple quand il évoque une corrélation, une conjonction ou un avènement conjoint. Et dans ce cas, l'observateur et l'observé ne peuvent pas être numériquement identiques. Une autre possibilité, ça serait que l'observateur serait tout à fait semblable à l'observé, qu'il serait plusieurs choses numériquement différentes, mais que leur degré de ressemblance serait maximal. Donc là, on aurait une identité qualitative. Il s'agirait de deux objets de pensée, distincts dans le temps ou dans l'espace, mais qui présenteraient toutes les mêmes qualités. Le problème, c'est que cette ressemblance semble impossible pour des touts qui sont concrets. Si l'observateur est identique à l'observé en ce sens-là, alors il partage toutes leurs propriétés, ils tombent tous sous les mêmes concepts, et tout ce qui peut être attribué à l'un peut être attribué à l'autre, et inversement, selon le principe des indiscernables ou principe d'indiscernabilité des identiques. On dirait que l'observateur et l'observé ne peuvent pas à la fois se ressembler entièrement et n'être différents qu'en quantité, numériquement. S'ils ont toutes leurs propriétés en commun, alors ils sont la même chose. Leur identité serait à la fois qualitative et numérique ou quantitative, mais cette position peut paraître excessive et on peut envisager que l'observateur et l'observé sont en fait deux choses distinctes, numériquement différentes, qui sont pourtant identiques l'une à l'autre, qui partagent toutes leurs propriétés, sauf leur localisation dans un espace qui est peut-être physique, mais qui est aussi peut-être psychologique, ou peut-être que l'observateur et l'observé ne partagent pas la même localisation dans le temps. Ils seraient qualitativement indiscernables et donc identiques. Leur identité voudrait dire, là encore, leur ressemblance parfaite ou intégrale, ou le fait d'être indiscernables l'un de l'autre. Une des raisons qui expliquent les difficultés dont je viens de parler, c'est que l'identité de l'observateur à l'observé consiste dans une relation qui remet en cause la pensée classique de l'identité, notamment parce qu'il peut s'agir d'une relation d'interdépendance, de co-émergence, de corrélation ou de co-relation et de co-relativité. Tout ça, ça met en cause la pensée classique de l'identité. Krishnamurti ne nous aide peut-être pas beaucoup pour trouver une solution à ces problèmes, mais en 1973, il dit bien que l'observateur est un tout dont l'observé est une partie qui est que l'un et l'autre sont différents, mais pas divisés. Ils sont différents, mais pas divisés. Là, on dirait qu'il y a entre eux à la fois une identité numérique et une différence qualitative. Parfois, par exemple, en 1974, Krishnamurti parle d'une identité psychologique entre des personnes qui sont physiquement différentes. Quand on regarde une autre personne, on est différent d'elle physiquement. On n'a pas le même sexe, la même forme, etc. Mais psychologiquement, notre conscience n'est pas différente de la sienne. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord préciser qui est l'observateur. L'observateur n'est pas l'homme ou l'individu. L'observateur est le moi, l'ego ou le centre. L'homme ou l'individu, c'est l'ensemble que forment le corps et l'esprit, doté d'un nom, d'un caractère, de certaines tendances. C'est ce que nous sommes véritablement. Krishnamurti dit en 78 ce que l'on est dans la réalité des faits, dans sa relation aux autres. Ce que nous sommes est réel. Nous existons effectivement, même si nous sommes une réalité complexe, multiple, composée de différents éléments et sans cesse changeante, comme le dit Krishnamurti en 1967. En ce sens, nous sommes un faisceau, une collection, ce que Krishnamurti appelle souvent un paquet. Par contre, l'observateur, celui qui perçoit, ou l'expérimentateur, comme je l'ai dit, c'est le moi, l'ego ou le centre. Ce n'est pas une substance, c'est une entité conditionnée, une projection de l'esprit humain. L'observateur réside dans le champ de la pensée, et il se limite au champ de l'esprit. Il dépend de la mémoire, de l'expérience, du savoir, et donc il fait partie du temps psychologique. Notre conditionnement nous fait croire qu'on est une entité distincte, identifiable une fois pour toutes, un moi. Le moi, c'est seulement ce qu'on croit être, ou l'image qu'on a de nous-mêmes. Il n'est pas réel, mais il est fictif ou imaginaire, mais on le tient pour une réalité simple et permanente. Autrement dit, le moi, c'est ce qu'on croit être un et permanent, au sein de notre être et de nos changements, comme l'explique Krishnamurti en 1970. En 78, il dit, je cite, « Le moi n'est rien d'autre qu'un assemblage de mots et de souvenirs. Par conséquent, le moi n'est autre que le passé. » Fin de citation. L'observateur, le moi, c'est une fonction, une capacité qu'on peut actualiser. Il est proche d'un accomplissement et d'une disposition, ou d'une attitude. Le concept de moi assigne à l'homme ou l'individu, à un homme préalablement identifié, différentes capacités, c'est-à-dire qu'il est un concept fonctionnel. De plus, on peut devenir un moi, ou cesser d'en être un, selon une conception du moi qu'on peut dire attributive. L'impression ou le sentiment d'être un moi signifie que l'esprit est structuré par une dualité et une opposition entre, d'une part, un centre, un foyer, et d'autre part, une périphérie. Pour l'esprit, l'observation, l'expérience ou la pensée semble produite, possédée et dirigée par un sujet, un agent ou un propriétaire, le moi, face auquel semble se tenir un objet, à savoir l'observer, l'expérimenter ou les pensées, et plus généralement, le monde. Si le moi n'existe pas réellement, à titre d'entité unitaire, permanente et indépendante de la pensée, l'impression ou le sentiment qui le concerne est réellement vécu, et l'esprit rapporte effectivement les expériences et les pensées à un centre. En 1934, Krishnamurti dit, je cite, « L'individualité, cette conscience limitée, est un fait. C'est un fait dans votre vie. » Cette situation justifie la façon dont Krishnamurti parle du moi comme d'une réalité qui existe et qui agit, qui pense ou qui désire. De ce point de vue, l'être ou la réalité de l'observateur, du moi, consiste dans un ensemble de processus mentaux, des processus mentaux de division, de séparation vis-à-vis de l'environnement, social et naturel, d'isolement, de repli ou d'enfermement sur soi, de concentration ou de rassemblement autour d'un centre, d'unification, d'auto-identification et enfin, un processus d'appropriation, d'attachement. Le moi, c'est ce que Krishnamurti appelle en 1983 une activité séparatrice et centrée sur soi. Et cette activité, en tant que telle, s'accompagne inévitablement d'un douloureux sentiment d'isolement. Mais l'apparition du moi, de l'observateur, n'est qu'une apparence, c'est-à-dire que l'impression d'un moi simple, durable et indépendant de la pensée ne correspond pas ou ne ressemble pas au processus multiple, changeant et dépendant de la pensée qui lui donne naissance. L'apparente continuité de l'observateur n'est que la continuation de certaines activités mentales comme l'identification. Krishnamurti dit, je cite, « Le moi n'est pas une entité permanente, mais un ruisseau, une eau courante. » Fin de citation. Si on le croit permanent, c'est parce que l'idée de moi est la seule à être constamment présente à notre esprit, consciemment ou inconsciemment. Le moi n'est qu'une image mentale constituée essentiellement de souvenirs et à laquelle on s'identifie. Krishnamurti dit en 67 que ce n'est qu'un paquet de souvenirs et d'idées d'abstraction. En 76, il dit que l'observateur n'est pas différent de l'observé, qu'il est possible de regarder une image sans l'observateur, et il suggère qu'il n'y a pas d'image quand il n'y a pas d'observateur, puisque c'est l'observateur qui fait l'image. L'observateur est le mouvement de la pensée. À ce moment-là, David Bohm remarque qu'on ne devrait pas l'appeler observateur alors, parce qu'il ne regarde pas. Le langage est confus. Krishnamurti admet que le langage est confus et que si on dit que c'est un observateur, ça implique que quelque chose regarde, comme le souligne David Bohm. Krishnamurti veut dire que, je cite, « la pensée bouge et crée une image », comme le précise David Bohm, comme si elle regardait, mais rien n'est vu. Il n'y a donc pas d'observateur. Fin de citation. Alors, commençons par l'unité entre l'observateur et l'observé. Cette unité, elle échappe à la pensée habituelle, dans la mesure où cette pensée est conditionnée, limitée et fragmentatrice. Mais on peut représenter mentalement cette unité, et on peut la saisir par une pensée qui est profonde, rationnelle, objective, saine, parce que cette pensée est abreuvée par la vision pénétrante. Il s'agit alors d'une unité dans la pensée, une unité logique, c'est-à-dire le fait d'être le membre d'un ensemble, d'un groupe ou d'une classe, le fait de pouvoir être compté, la capacité d'être une unité dans un compte, la comptabilité, le fait de compter pour un dans un dénombrement, la numérabilité. L'ensemble ou le groupe que forment l'observateur et l'observé pris dans sa totalité est en effet une unité, si cet ensemble est considéré comme un des constituants d'un autre ensemble plus vaste. Mais le sens profond de l'unité entre l'observateur et l'observé ne concerne pas seulement la pensée. Il s'agit de l'unité de l'être ou de la nature de l'observateur et de l'observé, d'une unité ontologique. Ce n'est pas ou pas seulement le fait d'être unique, l'unicité, ce qu'on appelle l'unité externe, la totalité observateur-observée a aussi et surtout une unité en elle-même, sans comparaison avec les autres choses, une unité interne. C'est-à-dire que cette totalité n'est pas divisée, elle est sans division, elle est simple. Cette totalité semble avoir aussi l'unité qui provient du fait d'être organisée, délimitée, d'avoir des frontières et d'être identique à elle-même à travers le temps. Ça semble être le cas quand la totalité qu'on considère, c'est celle que forment l'individu, l'esprit ou la conscience et les représentations mentales ou les affectes. Mais cette organisation, cette délimitation et cette permanence, elles ne sont pas forcément absolue ou ultime. C'est d'abord des conventions habituelles qui sont peut-être fausses d'un point de vue critique. La totalité observateur-observé ne semble pas être du même genre que les totalités que sont par exemple une goutte d'eau ou un tas de sable. C'est-à-dire qu'elles ne semblent pas être un ensemble d'éléments qui n'ont pas de forme définie, pas d'organisation, pas d'unité véritable ou de finalité, pas d'individualité. Un tout qui serait de la même nature que ses parties. Un tout homogène. Autrement dit, la totalité observateur-observée ne semble pas être un agrégat. Elle semble plutôt être un ensemble complexe et organisé d'éléments étroitement liés ensemble, interdépendants, coordonnés, subordonnés ou qui interagissent entre eux selon des principes ou des règles. Bref, un tout qui a une individualité et qui a une nature différente de la nature de ses parties. Un tout hétérogène. Autrement dit, la totalité observateur-observée semble être un système par opposition à un agrégat. Krishnamurti dit souvent, par exemple en 1974, que la division entre observateur et observée est fausse parce que ils ne font qu'un. Il dit aussi que le percevant et la perception sont un phénomène conjoint. Ce sont les deux faces d'une même médaille et ils ne sont pas séparés. On ne connaît pas l'un sans l'autre. Donc, ils sont les deux faces d'une même médaille. Ce sont les deux aspects d'un même phénomène qui n'est ni perception ni percevant. Là, on a l'impression que Krishnamurti se rapproche de ce que Mack appelait un monisme neutre, c'est-à-dire la doctrine qui pose une entité, un domaine ou une substance unique, une sorte d'entre-deux qui n'est ni matériel ni mental et dont les phénomènes matériels et l'expérience consciente seraient deux aspects, deux attributs ou deux facettes. Sauf que chez Krishnamurti, la dualité à laquelle échappe le domaine unique, ce n'est pas la dualité entre matière et esprit mais c'est la dualité entre observateur et observé ou entre celui qui perçoit et la perception ou ce qui est perçu. Et le problème du monisme neutre, c'est qu'il reproduit le schéma dualiste en l'atténuant quand il parle de deux aspects ou de deux attributs d'une substance unique. Michel Bitbol dit dans La conscience a-t-elle une origine que la thèse du monisme neutre fige en formule statique des anciennes stratégies de recherche de coexistence entre les enseignements de plusieurs états de conscience. Mais Krishnamurti, lui, il ne semble pas tomber dans les biais de la doctrine du monisme neutre. Peut-être parce que comme Michel Bitbol, il sait que les biais doctrinaux sont préconditionnés par des manières d'être. Dès qu'on circule suffisamment entre les différents états de conscience dont je viens de parler, la thèse du monisme neutre se dissout d'elle-même. Les monismes neutres inspirés de Spinoza ont une position d'équilibre et les grands idéalismes post-kansiens ont voulu reprendre cette position d'équilibre selon Michel Bitbol. Par exemple, pour Fichte, l'être et la pensée, ce ne sont que deux moitiés d'une disjonction, un peu comme Krishnamurti parlait des deux faces d'une même médaille. Et pour Hegel, résorber la variété du monde dans un champ unique comme l'a fait Spinoza, ça permet de dérouter les préjugés philosophiques qui sont faits de systèmes restreints de vérités particulières. Dans un de ses livres, dans La Logique, Hegel a voulu présenter Dieu tel qu'il est avant la création d'une nature et d'un esprit fini. Mais pour Hegel, il ne faut pas faire comme Spinoza, c'est-à-dire il ne faut pas solidifier le domaine central en une substance, un support permanent de tout ce qui peut arriver. La substance absolue n'est pas seulement la vérité, il faut penser qu'elle est active en elle-même, qu'elle est vivante donc. Il faut arrêter de la considérer comme une sorte de grande chose sphérique et parménidienne. Il faut la considérer comme un processus spirituel en train de se développer. Et il faut expliquer la différenciation du domaine unique en pensée et corps étendu. Krishnamurti dirait en observateur et observé. Il faut décrire comment l'entendement peut isoler la pensée et les corps et comment on saisit la pensée et les corps dans l'essence de ce domaine unique. Sinon, cette saisie paraît aussi obscure que la relation entre l'esprit et la matière chez ceux qui opposent l'esprit et la matière. On a vu que Krishnamurti décrivait précisément comment la pensée peut isoler l'observateur et l'observer. Et chez Spinoza, l'entendement semble relever d'un seul des deux attributs de la substance, à savoir la pensée. Et si on n'explique pas l'origine de l'entendement et la manière dont il intervient, on continue de postuler une dualité qui reste mystérieuse. Même si Krishnamurti estime que la pensée relève de l'esprit, du contrôleur, de l'analyseur ou du moi, par opposition au contrôler, à l'analyser ou au non-moi, n'empêche que Krishnamurti explique l'origine de la pensée et la manière dont elle intervient. Donc il ne postule pas une dualité mystérieuse. Si Krishnamurti ne dit pas qu'il y a un domaine substantiel inconnu qui serait doté de deux présentations distinctes, c'est peut-être parce qu'il a conscience que ce serait tenir un propos qui serait purement verbal, purement formel. Comme le remarque d'ailleurs William James. Quand on parle comme ça, ce domaine substantiel unique, il reste une entité spéculative, une facilité et on se contente de préjuger qu'il y a une dualité entre l'esprit et la matière, Krishnamurti dirait une dualité entre l'observateur et l'observé. Cette dualité, elle est héritée d'une tradition qui contient de l'implicité, des spéculations. Si on est plus attentif, on s'aperçoit que le clivage dualiste est un produit élaboré de la réflexion plutôt qu'un donné insurmontable. C'est ce que dit Michel Bitbol. L'apparaître, la monstration, se vit au singulier. L'éprouver est singulier. Si vous voulez, la conscience est toujours vécue au singulier. Donc, pour prouver que, même si plusieurs choses apparaissent, la nature a bien une unité, on n'a pas besoin de se figurer une substance unique qui serait cause d'elle-même. Non, il suffit de réaliser dans notre vécu le fait que la monstration se vit au singulier, réaliser la singularité de l'éprouver. Et pour ça, il ne faut pas se laisser distraire, absorber, fasciner par le produit de nos analyses, par le produit de notre activité analytique. On va voir qu'il y a, dans le propos de Krishnamurti, quelque chose qui peut rappeler l'idéalisme, puisque l'observer dépend de l'observateur. Mais l'idéalisme se transforme en monisme neutre quand il s'aperçoit qu'il utilise des mots qui impliquent un biais subjectiviste. Par exemple, les mots « moi », « conscient », « pour soi », par opposition à « non-moi », « inanimé » et « en soi ». L'idéalisme considérait au départ que la conscience absolue est une poussée vitale, une marche historique ou un procès dialectique, alors que, quand il devient un monisme neutre, l'idéalisme fige en la considérant comme une substance cause d'elle-même, comme un grand objet hypostasié. Donc, la rectification du subjectivisme en monisme neutre, elle est excessive. il faut alors souligner que le vivant agit ou que l'expérience pure a une ouverture mobile, ce qui fait penser à une sorte de sujet auquel on aurait enlevé ces étroitesses subjectives. Arrive alors la confidence suivante, le monisme neutre aspire à quelque chose qu'on ne peut pas définir et qui est tout ce qui s'éprouve, ce que Krishnamurti appelle la médaille dont l'observateur et l'observé sont les deux faces. La thèse idéaliste a nié chacun des sols sur lesquels elle pourrait s'appuyer. Donc, elle s'est déracinée et elle laisse place à quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, qui n'a pas de lieu ni de repos, qui ne peut se poser nulle part, donc, qui ne peut pas faire l'objet d'une position philosophique. Peut-être que la relation entre l'observateur et l'observé précède est fond d'où engendre les termes. Et peut-être que ces termes ne préexistent pas à cette relation. Peut-être qu'ils ne sont pas extérieurs l'un à l'autre, c'est-à-dire que leur relation serait interne. L'unité entre l'observateur et l'observé, elle peut rappeler un postulat de Conrad Lorenz, à savoir le sujet connaissant et l'objet de sa connaissance relèvent d'une seule et même réalité. Parce qu'on ne peut pas être entièrement objectif, sauf si on saisit l'interaction entre sujet et objet. Ce postulat, il est sous-tendu par un autre postulat, c'est-à-dire tout ce qui se reflète dans notre perception subjective est étroitement lié à et repose sur, voire s'identifier à des processus physiologiques qui peuvent faire l'objet d'une recherche objective. Lorenz évoque l'unité du sujet vivant et du sujet connaissant. Maintenant, d'un point de vue phénoménologique, l'unité observateur-observé rappelle la notion de tonalité affective ou d'humeur chez Heidegger. On verra que, pour expliquer cette unité, Krishnamurti prend souvent l'exemple d'affects, comme la peur, la colère ou la jalousie. Or, chez Heidegger, la tonalité affective possède ce que Maldinet appelle une unité climatique, une unité étrangère à l'opposition d'un monde extérieur et d'un monde intérieur n'ayant entre eux que des rapports de causalité. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais je note que la tonalité affective chez Heidegger plonge dans la couche où sujet-objet forment encore une unité originelle, donc, par-delà leur distinction, leur distinction qui paraît évidente à la conscience théorique. Quand Krishnamurti dit que le percevant et la perception sont deux aspects d'un même phénomène, qui n'est ni perception ni percevant, ça rappelle un peu la façon dont Merleau-Ponty décrit l'objectif et le subjectif dans le visible et l'invisible comme deux ordres construits activement à l'intérieur d'une expérience totale, dont il faudrait en toute clarté restituer le contexte. Pour Merleau-Ponty, les concepts d'objet et de sujet qu'introduit une pensée déjà installée dans le monde ne nous permettent pas de comprendre ce qu'est la foi perceptive. Merleau-Ponty évoque une dimension où disparaît la discordance entre le monde et ce qui n'est que nous, entre l'être en soi et l'être pour nous. Outre l'unité, la déclaration l'observateur et l'observé semble vouloir dire parfois que l'observateur et l'observé partagent la même nature, qu'ils sont homogènes ou apparentés. Ils ont en commun d'être des images mentales, des constructions de l'esprit ou de la pensée. L'observateur qui est une image mentale créée par la pensée n'est pas d'une nature différente de celle des images qu'il a des choses observées. Krishnamurti écrit dans Ce libéré du connu Une image en tant qu'observateur observe d'autres images autour d'elle et en elle. L'observateur réagit à ces images. Il en trouve certaines plaisantes et il veut les garder. Il en trouve d'autres déplaisantes et il veut s'en débarrasser. Ces réactions créent elles-mêmes d'autres images qui participent elles aussi à la création de l'observateur. Donc l'observateur est une image qui s'est séparée des autres. Il a été engendré par des images mais il se croit permanent et entre lui et ce qu'il crée apparaît une division, un intervalle de temps. L'observateur est une image centrale assemblée par toutes les autres. Krishnamurti écrit de façon un peu énigmatique « Ces images qui l'ont créée le voient à leur tour et c'est alors que l'observateur est l'observé. » Et en 1973, Krishnamurti affirme qu'observateur et observé font tous les deux parties de la conscience avec son contenu. L'observateur observe une autre partie qui fait partie de cette conscience. Il s'est donc divisé en observateur à observer mais il reste dans le champ de cette conscience. Le contenu de la conscience c'est l'observateur et l'observateur se sépare de l'observé qui fait toujours partie de cette conscience. Donc, la division n'est pas réelle. Elle est artificielle. Entre l'observateur et l'observé, il y a peut-être aussi une relation d'implication réciproque. Une relation nécessaire entre opposés ou un rapport de simultanéité, de variation concomitante. Bref, il y a peut-être un rapport de corrélation. Ou bien, il y a peut-être une association intime, étroite ou immédiate, c'est-à-dire une conjonction. On peut aussi parler d'avènement conjoint. L'observateur et l'observé ou le percevant et la perception sont un phénomène conjoint, un événement conjoint. C'est ce que dit Krishnamurti en ajoutant qu'on ne connaît jamais le percevant séparément ou en dehors de la perception ou des objets de perception. On a vu que ce sont les deux faces d'une même médaille. mais on peut se demander si l'identité de l'observateur à l'observer ressemble à ce que Husserl décrivait comme l'a priori corrélationnel universel. L'a priori corrélationnel universel de l'objet d'expérience et de ses modes de données. Husserl concevait le transcendantal comme un conditionnement mutuel entre le constituant transcendantal et le constitué. Pour Husserl, l'être réel et la légitimation de sa nécessité sont médiatisés mutuellement. L'être fond de la pensée mais la pensée à son tour constitue l'être. Il y a un rapport de conditionnement mutuel ou de dépendance mutuelle entre d'une part la pensée le sujet conscient la conscience intentionnelle immanente et d'autre part l'être l'objet de la conscience l'être de ce qui apparaît aussi de façon immanente. Si la conscience peut constituer l'étant qui apparaît c'est parce que l'être l'être qui est constitué de façon transcendantale fonde la conscience quand Husserl parle de corrélation phénoménologique il parle d'une relation qui précède et qui fonde les termes simultanément la relation première engendre les termes elle engendre leur sens d'être les termes sont différents et non pas identiques parce que leur mise en relation exige un écart mais ils sont apparentés il y a une communauté entre eux une parenté ils ont à voir l'un avec l'autre chacun partage quelque chose de l'autre ce qui est nécessaire pour qu'il soit corrélé la différence se prélève se détache d'une communauté primitive mais Husserl semble opposer d'une part l'être qui est évident l'être de la conscience immanente et d'autre part l'être dont on peut douter l'être du monde transcendant il semble y avoir un dualisme ontologique entre les deux il y a deux phénoménologues Bernet et Fink qui critiquent ce dualisme Husserlien dont l'origine serait la pensée cartésienne pour eux pour Bernet et Fink il y a au contraire une corrélation ou une co-appartenance entre le sujet et le monde et Nishida Kitaro un autre phénoménologue décelait lui aussi une trace de dualisme chez Husserl qui sépare l'activité perceptive de son contenu quant à Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible il évoque le lien natal de moi qui perçoit et de ce que je perçois on peut aussi penser à Francisco Varela qui écrivait je cite les frontières entre moi et les autres même dans les événements de la perception ne sont pas clairement tracées et être un moi et constituer un toi sont des événements concomitants fin de citation ensuite entre l'observateur et l'observé il y a peut-être absence de séparation inséparation absence de division indivision ou indivisibilité absence d'interruption c'est-à-dire continuité ou absence d'extériorité réciproque ou absence d'opposition Krishnamurti dit souvent je ne suis pas séparé de la violence je suis cette violence la colère n'est pas séparé de celui qui est en colère la colère est la personne et son esprit etc quand Krishnamurti dit que le percevant et la perception sont un phénomène conjoint les deux faces d'une même médaille il ajoute qu'ils ne sont pas séparés et qu'on n'a pas le droit de séparer deux choses qui ne sont pas séparées il n'y a pas de fondement valable pour séparer le percevant de la perception les représentations et les affects ne sont pas des entités séparées de celui qui les élabore qui les éprouve ou qui les observe il n'y a pas un moi séparé de ces représentations ou de ces affects nos représentations et nos affects ne sont pas extérieurs à nous ils sont intimement liés à notre être et à notre conscience la division la séparation l'opposition etc. est illusoire sans réalité puisqu'on verra qu'elle est construite par l'esprit qu'elle est créée par la pensée donc il n'y a pas deux entités séparées mais une seule réalité perçue de manière fragmentée en 46 Krishnamurti dit que la lucidité n'est pas différente de l'objet dont on a conscience les qualités du moi ne sont pas séparées du moi le moi n'est pas quelque chose qui existe en dehors de ses pensées de ses attributs le moi est assemblé fabriqué et quand les parties sont dissoutes le moi n'existe plus dans les carnets Krishnamurti souligne que l'observation de l'extérieur exige l'observation de l'intérieur et que c'est presque impossible de séparer ces deux domaines à ce moment-là Krishnamurti identifie l'intérieur à l'extérieur alors on pourrait se demander si l'observateur et l'observé ne sont pas divisés ou séparés alors comment est-ce qu'ils peuvent être en relation l'un avec l'autre l'inséparation ou l'absence de division peut sembler rendre problématique la possibilité d'une relation mais comme on l'a vu avant malgré l'absence de séparation ou de division il y a aussi une différence où il y a une distinction et c'est cet écart qui rend possible la relation pour Nietzsche aussi la connaissance c'est une relation conditionnelle qui n'a pas d'objet ni de sujet séparé et autonome le sujet en particulier ce n'est que la force qui pense qui invente etc considérée séparément de son action les choses ne sont qu'un ensemble de relations elles changent et l'homme aussi change la vie et l'expérience humaine sont liées au monde elles sont une partie du monde elles sont de même nature que le monde et les phénomènes qu'on observe sont conditionnés y compris l'observateur puisque l'homme est un animal connaître ce n'est pas saisir des essences d'un point de vue métaphysique ou d'un point de vue positiviste mais connaître ce n'est pas non plus saisir des choses parce que l'homme donne un sens à tout ce qui l'entoure connaître c'est entrer en relation conditionnelle avec quelque chose se sentir conditionné par quelque chose et entre nous ça consiste à déterminer définir rendre consciente des conditions Nietzsche écrit que sujet et objet sont de faux opposés et que ce genre de choses n'existent pas de faux opposés qui est est qui est à tout ce est à tout ça C'est parti !